Bonjour, je suis Guillaume Martineau et je vais aborder dans ce tuto comment personnaliser facilement ces écrans sur les appareils Onyx et Ion. J'ai accès à mes différentes vues favorites sur le bord du bas. Il m'est alors très facile d'en rajouter ou d'en supprimer. Si je souhaite ajouter une nouvelle vue, il me suffit d'appuyer sur l'onglet View. Viennent apparaître à ce moment-là mes différentes vues qu'on avait au départ. Je peux alors très facilement en ajouter en restant appuyé sur une des icônes. Je viens à ce moment-là la modifier. Il va apparaître les différentes fonctions. On peut aussi changer le modèle. Une des nouvelles particularités de Swimmingbird est affichée jusqu'à quatre écrans. Je viens choisir le modèle à quatre écrans puis choisir les différentes fonctions. Je vais laisser le sondeur à gauche. À ce niveau-là, je sélectionne ma cartographie que je viens tout simplement glisser dans le cercle. De même ici, le radar que je positionne ici. Et pour finir, le Down Imaging que je vais venir placer en bas à droite. Ma vue est alors créée. Je la mets comme vue préférée pour l'avoir raccourci facilement et je peux aussi changer son nom. Donc je vais l'appeler vue numéro 1. J'enregistre. J'enregistre de nouveau pour revenir au menu général des vues. Celui-ci reprend l'ensemble des vues. Je peux alors très facilement revenir sur ma page principale grâce au bouton Home et on va retrouver la vue que j'ai enregistrée. Je la lance simplement et viennent s'afficher à l'écran l'ensemble des données que j'avais programmées avant. Vous l'aurez compris, l'architecture des nouveaux combinés Onyx et Ion a été pensé pour une utilisation par un large public. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada